Salutations, c'est Cascule et on va parler de jeux de société. C'est la première vidéo que je fais cette année, je n'ai pas eu trop l'occasion d'en faire d'autres. Je suis désolé, mais je fais comme je peux. Par contre, ça ne m'a pas empêché d'acheter des jeux, mais je n'en ai pas acheté 50 000. En réalité, j'en ai acheté 5 pour le moment. Je vais simplement vous les présenter vite fait. Début d'année, en janvier, c'est les soldes d'hiver, donc j'en ai profité pour acheter 2 jeux. Ça ne m'a pas coûté une fortune, donc j'en ai profité. Le premier que j'ai pris, c'était Blackout Hong Kong. Au moment où je l'ai pris, je connaissais deux noms, le jeu. Je connaissais aussi l'auteur, parce que j'ai Great Western Trail, du coup du même auteur. Par contre, je n'avais pas plus d'infos que ça sur le gameplay. En général, je n'aime pas trop d'acheter des jeux sans savoir, mais là, c'était quand même les soldes. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris, j'aime beaucoup ce jeu. Donc on a différents moyens de gagner des points de victoire. Comme d'habitude, je pense, avec Alexander Pfister, c'était la même chose dans Great Western Trail. On peut gagner des points en faisant de la conquête de territoire. On peut gagner des points en faisant de l'exploration. On peut gagner des points en soignant les personnages qui se sont blessés en faisant de l'exploration. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a un système de ressources qui est géré par un dé qui est pas mal non plus. On a aussi, je ne vais pas dire, un système de programmation de cartes. Mais on doit poser nos cartes, une carte par colonne pendant notre tour. Et ce n'est pas de la programmation parce qu'on les révèle en fait dans l'ordre qu'on veut. Même si on a mis une carte dans la colonne 1, on peut commencer par révéler la colonne 2 avant de faire la colonne 1 pour ensuite faire la 3 par exemple. Pour vraiment arranger notre combo un petit peu comme on a envie. Donc ça, c'est chouette. Black Oat Hong Kong, vraiment très très sympa. Je ne vais pas trop m'attarder sur les jeux. On va passer direct au suivant. Toujours pendant les soldes, je me suis pris Res Arcana. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que pour Black Oat Hong Kong et Res Arcana, je m'en suis sorti pour 35 euros. Donc c'était plutôt pas mal. Res Arcana de Tom Lehman. Un jeu qui a reçu l'As d'Or 2020. Ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité du matériel et la conception de la boîte. Moi, je trouve que c'est important de le signaler. J'aime bien quand on peut ranger nos cartes, même slivées dans la boîte. On a une boîte qui nous permet d'avoir tous les tokens bien rangés. On a du matériel en dessous qui est bien rangé. On peut ranger notre boîte à la verticale sans que tout ne parte dans tous les sens. Donc ça, c'est chouette. Par contre, moi, je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas trop aimé. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux d'affrontement de cartes. J'ai beaucoup joué à des TCG, des jeux de cartes à collectionner comme Yu-Gi-Oh! Magic. J'ai joué aussi à des LCG, des jeux de cartes évolutifs comme Android Netrunner. Et plus récemment, à des deck building d'affrontement comme Starilm. Là, ce que je n'aime pas, c'est qu'on a un deck random en début de partie. D'ailleurs, pour toute la partie, on nous file 8 cartes qui composera notre deck. Il y a moyen de faire un draft. Mais dans les règles de base, on joue avec 8 cartes qui nous sont comme ça imposées. Par contre, on a le choix entre 2 mages. Il faut juste choisir le mage qui correspondra peut-être le mieux aux cartes qu'on a. Mais si on a un deck pas terrible et que l'adversaire en face en a un bon, on se fait laminer. On ne sait rien y faire. Moi, je n'aime pas trop ça. Après, s'il a reçu l'As d'Or, c'est qu'il est très bon. Mais si vous trouvez que ce n'est pas la peine de rajouter de l'aléatoire dans un jeu de cartes, où il y a déjà pas mal d'aléatoires avec la pioche, ce ne sera peut-être pas pour vous non plus. Mais bon, qualité du matos, ouf. Ensuite, Galaxy Trucker. Un jeu plutôt sympathique de Vladash Vatil. Plutôt familial, un petit peu plus familial. Qui, pour être honnête, n'est pas ouf non plus. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On voit que ça n'a rien à voir avec Res Arcana. Moi, j'ai rangé toutes les tuiles dans un sachet. Et le matos est vraiment bon. Donc, on a plein de petites batteries, comme ça, qui ressemblent à des tic-tacs transparents. On a des petits personnages, des petits astronautes. On a des cubes de couleurs. Au niveau du matériel, il n'y a pas grand-chose à dire. On a différentes pistes, on a différentes aventures. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. Sachez juste que c'est un jeu où on doit construire notre vaisseau, avec ces tuiles qui sont là, à la manière d'Empyrion, par exemple. sur PC, si on devrait le comparer à un jeu vidéo. Il y avait un autre jeu où on devait construire notre vaisseau et livrer des colis. Je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, on construit notre vaisseau en début de partie. On est pris un petit peu par le temps. Il faut essayer de se dépêcher. Personnellement, je n'aime pas trop quand il y a du temps. Mais là, ça ne pourrait pas fonctionner sans. Il y a vraiment un système de stress exprès. Alors, on n'a pas juste le temps d'un sablier. C'est-à-dire que le premier qui aura fini son vaisseau va retourner le sablier une dernière fois. Parce qu'il n'a pas oublié de le retourner précédemment. Parce qu'en fait, pendant qu'on construit le vaisseau, on doit retourner plusieurs fois le sablier. Si on n'oublie pas de le faire. Enfin, si le joueur le souhaite, dès qu'il voit que le sablier est vide, s'il veut, il retourne le sablier. Mais de toute façon, la dernière fois qu'on retourne le sablier, il faut que le premier joueur ait déjà terminé son vaisseau. Donc, ça nous laisse quand même pas mal de temps. Il faut faire le vaisseau le plus performant possible. C'est pour ça qu'on a du temps. Parce que si on a un temps infini, on va faire un vaisseau qui sera vraiment trop optimal. Et ce ne sera pas drôle. Ensuite, on part à l'aventure avec ce vaisseau. Et c'est là que, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Et qu'on s'amuse à faire le vaisseau. Ça, c'est chouette. Mais une fois que le vaisseau est fait, après, on ne fait plus que subir. C'est une course. Et au fil de la course, on va faire des choix qui sont assez simples. A savoir, est-ce qu'on décide de perdre un petit peu de temps pour ramasser de la marchandise. En sachant que la marchandise a une valeur monétaire. Qu'à la fin de la course, on va gagner aussi une valeur monétaire en fonction de notre place. Parfois, c'est plus intéressant d'arriver deuxième. Mais de ramener plus de marchandises. On va se faire attaquer par des pirates. On va subir des champs d'astéroïdes. Donc ça, c'est chouette. L'aventure est chouette. Mais on subit un petit peu. Et parfois, si vraiment on n'a pas de chance, on va se prendre un astéroïde pile à l'endroit. Au seul endroit de notre vaisseau où on ne veut pas se prendre un astéroïde. Pas de chance, c'est là qu'il arrive. Bon, c'est comme ça. Mais c'est le jeu. Mais il est très sympa et plutôt familial. Les règles sont quand même très simples. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, on se retrouve ici aussi avec un jeu très familial. Malgré le thème, le destin du Nostromo, c'est un jeu qui est plutôt familial. Des règles vraiment très très simples. L'alien n'est pas une créature violente dans celui-ci. Il ne va pas essayer de nous tuer. Mais en fait, si on tombe sur la case de l'alien, ou plutôt si c'est lui qui nous tombe dessus, enfin ça marche dans les deux sens, on va fuir. On va fuir l'alien. Ce qui va nous poser problème, évidemment, pour essayer de remplir nos objectifs. Mais il n'y a pas de « l'alien te tue, tu ne joues plus ». On va avoir un niveau de morale pour l'équipe. À chaque fois que l'alien nous tombe dessus, on va baisser en morale. Si le moral de l'équipe arrive à zéro, on a perdu, mais on a perdu tous ensemble. C'est un jeu coopératif où on va devoir remplir des objectifs pour finir la partie. On a plusieurs objectifs principaux qui sont plutôt sympas. Et des petits objectifs de base. Ça, je tenais à le montrer quand même. J'aime bien. Quand on ouvre la boîte, tu vois directement la tête du chat. Johnsy, si je ne dis pas de bêtises. On a un matériel qui est plutôt sympathique. Ce qui fait plaisir parce que moi, je n'ai pas trop d'expérience avec les jeux Ravensburger. Le seul autre... Non, j'en ai un autre. Mais mon précédent jeu Ravensburger, qui date déjà un petit peu, c'était Minecraft. Et j'en ai déjà parlé. Minecraft, le jeu n'est pas mauvais. Mais vraiment, la qualité du matériel, ce n'était pas terrible. À l'exception des cubes en bois, ce n'était pas ouf. Mais ici, on a quand même des très belles figurines. que je n'ai pas peintes parce que ce n'est pas nécessaire. En plus, on les reconnaît grâce aux couleurs. Donc, c'est chouette. On arrive même à les reconnaître. Ici, j'ai Sigourney Weaver. Franchement, c'est pas mal. Donc, Ripley. On a Dallas, le commandant. Ceux qui se rappellent du film. Allez. Voilà. Donc, elles sont plutôt chouettes, les figurines. Le plateau, je ne sais pas si je monte le plateau. Il n'est pas très grand, mais il l'est suffisamment pour s'amuser. Ils ont choisi un effet un petit peu années 80, je dirais même 70, 70. Ici, ça a l'air flou. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est flou en réalité. Ça fait vraiment écran CRT de l'époque. Et donc, voilà la map pour comprendre pourquoi il y a un nid. Il faut avoir vu la version director cut du film. Parce qu'on voit le nid de l'alien dans cette version-là. Et en fait, on a deux étages qui se superposent. Celui-ci est au-dessus de celui-là. On y accède par ces échelles-là. L'échelle verte donne à l'échelle verte. L'échelle rouge donne à l'échelle rouge. C'est tout simple. On se déplace en utilisant les cases. Et voilà. Franchement, plutôt sympa. Mais comme je le disais, ce n'est pas un jeu expert. C'est très familial. Les cartes sont très belles aussi. Je ne sais pas si c'est nécessaire de les montrer. J'aime beaucoup le dos des cartes. Déjà, ça, c'est les cartes de rencontre avec l'alien. Je les trouve vraiment très chouettes. Et donc, voilà. À chaque fois, on a des... Ce n'est pas des photos. Ce sont des dessins. Donc, moi, j'aime bien ça. Celle-ci, c'est peut-être une photo. Ouais, ça ressemble à une photo, mais on aurait redessiné dessus. Et voilà. C'est comme ça que l'alien va se déplacer. On va tirer des cartes. Parfois, il va simplement se déplacer d'une case. Parfois, il va se déplacer de trois cases. Il y a aussi les tuiles qui vont faire que l'alien va se téléporter. entre guillemets. En fait, on pense qu'il est quelque part, mais pas du tout. Il est complètement ailleurs. Petite... J'ai vu que les gens critiquaient. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. On a un alien ici, qui va nous servir à compter nos points de stress. Donc ça, que ce ne soit pas une figurine, ce n'est pas un problème. Mais sur le plateau, on va aussi avoir Ash, l'androïde de bord, qui est un ennemi, si vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, là, je viens de vous spoiler. Mais enfin, le film est plus vieux que moi et j'ai 43 ans. Voilà, je ne comprends pas pourquoi Ash n'a pas été fait sous forme de figurine. Peut-être que c'est pour ne pas le confondre avec nos propres personnages. Ça ne gêne absolument en rien. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre Ash en figurine. Voilà, je trouve ça sympa d'avoir le chat. Dès qu'on ouvre... C'est pas moi. Dès qu'on ouvre la boîte. Et ensuite, le dernier jeu que j'ai acheté très récemment. C'est Twilight Struggle. Là, on est sur quelque chose qui est quand même nettement moins familial. C'est un jeu de guerre, d'affrontement, qui se joue exclusivement à deux. Si je devrais le comparer à un autre jeu, même si en termes de ressenti, ça n'a rien à voir. Mais je pourrais le comparer par rapport à ce que je possède déjà, qu'à mémoire 44, au final, c'est un jeu de guerre où deux supernations s'affrontent. Où nos actions sont guidées par les cartes qu'on a en main. Ici, on a un système de card driving. Ici, ce n'est pas mémoire 44. On ne va pas avoir de troupes sur le terrain. C'est vraiment un jeu d'influence. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai découvert récemment. Alors que ce jeu, en fait, je l'ai découvert récemment. Je l'ai sur Steam depuis des années. Mais je n'y ai jamais joué. Parce qu'il était en anglais. Que le tuto était assez long. En plus, je n'ai pas fait le tuto. Parce qu'en anglais, la flemme est un petit peu compliquée. Et en plus, on voit le plateau de jeu. On se dit, ça a l'air compliqué. Ça n'a pas l'air fou. Et je vais vous montrer quand même le plateau. Donc, évidemment, j'ai dû mettre mes propres boîtes. Parce que, comme d'habitude, on n'a un truc pas terrible. On a pas mal de tokens. Ça va représenter des points d'influence. Donc, ici, c'est la boîte des États-Unis. On voit qu'on a des tokens qui vont de 1 jusqu'à 8. Ça va nous servir à prendre le contrôle des pays. Pareil pour l'URSS. Et alors, on a un grand plateau. On voit quand même déjà une belle partie. Donc, on voit que c'est une carte du monde. Une carte géopolitique de l'époque. Puisqu'on a toujours la RDA, la RFA. Et donc, en début de partie, les Russes contrôlent déjà un certain nombre de pays. Comme la RDA, par exemple. Les Américains en contrôlent d'autres. Comme le Royaume-Uni. Et ça va être vraiment la guerre pour le contrôle du maximum de territoire. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va avoir des cartes de scoring en main. Donc, déjà, l'adversaire ne sait pas. Par exemple, si je joue les Américains et que les Russes ont une carte de scoring en main. Déjà, je ne sais pas qu'ils ont une carte de scoring. J'ai peut-être un doute. Parce que moi, je n'en ai pas. Et je me dis qu'ils en ont peut-être une. Mais je ne sais même pas pour scorer quoi. En début de partie, il est possible qu'il ait une carte de scoring pour scorer en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie. Les cartes avec l'Amérique et l'Afrique arrivent plus tard dans la partie. Donc ça, on sait que non. Mais donc, si on voit que le joueur est en train d'essayer de prendre le contrôle de l'Europe, on n'a pas le choix. On est obligé de le contrer et de jouer aussi en Europe. Et ça va vraiment se rendre coup pour coup. Par exemple, ici, on a un système d'opération militaire. En début de partie, on commence en DEFCON 5. On est en paix. Et imaginons que personne n'ait fait la guerre, qu'on ait fait toute une première manche tranquillou en période de paix. Pas d'opération militaire avec le niveau DEFCON qui reste à 5. Eh bien, on va se prendre un malus. Le truc, c'est qu'on va se prendre tous les deux le même malus. On va faire le niveau DEFCON. Donc 5 moins notre niveau d'opération militaire, 0. Donc ça fait 5 moins 0. Ça fait 5 points de malus, par exemple, pour les États-Unis. Mais il y aura 5 points de malus pour les Russes. Et comme les points de victoire, c'est une balance, ça fait que le score ne va pas changer. Ce qui fait que si les Russes décident de faire une opération militaire et que leur niveau d'opération militaire, je ne sais pas, monte jusque 3 ou 4 en fin de manche, ils vont faire 5, peut-être même moins que 5, parce que s'ils font une opération militaire dans un pays sensible, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le niveau DEFCON va baisser. Et donc, imaginons qu'ils fassent une opération militaire qui leur a coûté 3 points d'opération. Eh bien, en fin de manche, ils vont faire 5 moins 3, ils vont perdre 2 points de victoire. Alors que les Américains, ils vont faire 5 moins 0 et ils vont en perdre 5. Donc au final, c'est les Russes qui vont en gagner des points de victoire. Donc dès qu'on voit que l'adversaire fait une opération militaire, on est obligé de faire une opération militaire de notre côté pour équilibrer le truc. Et c'est ça qu'on a vraiment, ce thème de la guerre froide, qui est vraiment très très fort. D'autant plus que quand on a des cartes en main, les cartes, on peut les jouer de plein de façons différentes. Bon, 4. Mais en gros, soit pour leur effet, soit pour leur valeur d'opération. Et le truc, c'est que si c'est une carte à nous, si je suis Américain, que j'ai une carte américaine dans ma main, ou une carte neutre, je peux la jouer soit pour l'opération, soit pour son effet, point. Mais si j'ai une carte russe dans ma main, et que je n'ai pas le choix, que je suis obligé de la jouer parce que je n'ai rien d'autre, je peux la jouer pour sa valeur d'opération, qui est peut-être très intéressante. Il y a des grosses cartes qui ont 4 en opération, ce qui est beaucoup. Mais dans ce cas-là, c'est les Russes qui vont faire l'effet de la carte. Et l'effet leur sera fatalement bénéfique. Donc, une partie du jeu, ça va être aussi de réussir à donner des effets à l'adversaire au moment où il n'en a pas besoin. On peut imaginer qu'on a une carte qui est très puissante, qui dégage toute la puissance des Américains en France et remplacer-les par celle des Russes. Si on voit que l'adversaire n'a pas de présence dans le pays, on se dit que c'est peut-être le moment de le faire. Il ne pourra pas me dégager. Enfin, si moi, je n'ai pas de présence dans le pays, il ne pourra pas me dégager. Du coup, c'est peut-être le moment d'y aller. Ou alors, il y a des cartes qui vont donner un bonus pendant toute la manche à l'adversaire. Eh bien, on va jouer cette carte-là plutôt en fin de manche pour qu'il ait le bonus le moins longtemps possible. Et voilà. Petite subtilité aussi, c'est que si on a une carte de scoring en main, on est obligé de la jouer pendant la manche en cours. Si on ne la joue pas, on a perdu. Ce n'est pas compliqué. On a perdu. Donc, on perd si on a une carte de scoring en main. On perd si le defcon arrive à zéro alors qu'on est le joueur actif. On perd si l'adversaire obtient 20 points de victoire. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer plus dans le détail que ça. Mais vraiment, Twilight Struggle, excellente surprise. Le jeu est vraiment très bon. Alors, j'avais l'impression en jouant sur Steam que le plateau était moche. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Je le trouve même plutôt joli et surtout, je le trouve très clair. Donc, ça, vraiment très très chouette. Le manuel est clair lui aussi. On a un bon manuel. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, la moitié du manuel, parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même 24 pages et c'est du texte. Mais en réalité, il n'y a que 12 pages de manuel, à partir, même moins, parce qu'à partir de la 12 incluse, on a le descriptif de toutes les cartes. opérations du jeu. Mais ce n'est pas un descriptif qui nous dit comment jouer la carte. C'est vraiment le contexte historique de la carte, de savoir le pourquoi, du comment. C'est vraiment des données historiques. Pour ceux qui veulent s'intéresser à l'histoire, à la guerre froide, eh bien, on a ça. Donc, c'est plutôt intéressant pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, ce sera simplement du fluff, du fluff qui n'apparaît pas sur les cartes. Même s'il y a quand même un petit peu de texte sur les cartes, ce n'est pas vraiment historique, je crois. Je ne sais plus. Je sais qu'il y en avait une que ça disait War Games, si vous avez vu le film War Games, où ça disait être en jeu, où pour gagner, il ne faut pas jouer. Et c'est exactement ça, le thème du truc. Un truc aussi qui est chouette sur la boîte, même si ma boîte a été un petit peu cabossée, c'est que sur la partie intérieure de la boîte, donc on ne voit pas cette partie-là quand la boîte est fermée, où on a toute la ligne du temps, avec le descriptif vraiment de tous les événements majeurs de la guerre froide jusqu'en 1989, jusqu'à la fin, la chute du mur. Et ça commence en 1945. Donc voilà, plutôt chouette. Et alors, on a aussi deux aides de jeu, qui sont extrêmement bien faites. Donc ça, bon point. Merde, j'ai tout mis dans le couvercle. J'ai fait de la merde. Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Si vous voulez une vidéo plus approfondie sur un jeu que j'ai cité là maintenant, n'hésitez pas. Voilà. Salut.